...sécuritaire du passé lointain à nos jours, ainsi que des propositions pertinentes ou encore des pistes de solutions à ces crises devenues récurrentes et durables dans les temps. Nous allons donc aborder dans la suite de ce thème la présidence congolaise de la SADEC avec notre invité. Je vous salue Thierry Mosenepo. Merci d'être là. Ça fait quand même longtemps que vous avez été sur ce plateau. Je précise que vous êtes président national de la jeunesse au sein du parti Convention des Congolais-Unis de Mende-Omananga. Effectivement. Merci beaucoup. Merci d'être là une fois de plus. Alors, première question, comment comprenez-vous la récurrence de toutes ces attaques qui ne commencent que par le Nord-Tièvre ? Merci beaucoup. Il faut d'abord remonter à l'histoire pour comprendre que depuis les vagues sous l'indépendance de notre pays, il y a eu énormément de flux migratoires entre le Nord-Kivu et certains pays voisins, notamment le Rwanda. Mais cela a eu un caractère beaucoup plus négatif avec l'invasion qu'il y a eu en 1998, avec notamment les armées ougandaises, rwandaises et burundaises qui ont soutenu certaines rébellions sur le territoire congolais. L'Afdel ? Oui, qui ont combattu l'Afdel, notamment en 1998. Et c'est à l'issue de cette guerre que finalement, certains pays, dont le Rwanda, ont compris qu'il y avait énormément de manes à avoir à l'est de notre pays. Et étant donné que certains autochtones ont eu à mettre en place certains groupes armés, cela étant devenu un ventre mou de la République, il y avait donc moyen de faire main basse sur certaines richesses de la manière la plus abjecte qui puisse exister. Ce qui a fait que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il est allé dans le sens de discuter avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, dans le sens de développer des intérêts communs, pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il y aurait une possibilité de commercer ensemble plutôt que de passer par des trafics qui étaient basés sur le sang, sur la guerre. Ce qui a emmené notamment avec l'Ouganda sur des voies de création des routes, et ainsi de suite, dans l'axe du Grand Nord, avec le Burundi également dans d'autres projets de développement, et avec le Rwanda, avec des accords économiques tels que les avions de Rwanda qui pouvaient venir ici, la construction d'une raffinerie d'or au Rwanda, et ainsi de suite. Alors, ce sont les attaques essentiellement à soubassement économique, mais aussi en dessous de ça, est-ce qu'il n'y a pas de visée expansionniste de l'Empire ymatoutique ? Moi, je ne crois pas à cette thèse, parce que ce qui est prouvé aujourd'hui, ce n'est pas un remplacement d'hommes. Nous ne voyons pas des populations rwandaises quitter chez elles pour venir prendre de force les lieux investis par les différentes rébellions qu'ils organisent ici, mais plutôt, qu'est-ce que nous observons ? Nous observons un pillage systématique de nos ressources, qui met un pays comme le Rwanda, l'un des premiers producteurs de l'or en Afrique centrale. Il y a eu près de 125 000 tonnes d'or qui ont été vendues en l'espace de trois ans à Dubaï par le Rwanda. Ce pays qui n'a pas de coltan, on devient le premier exportateur. Tout cela prouve insuffisance qu'il y a réellement une mise en place de pillage des ressources de notre pays. C'est donc par rapport à ça que, pour cette énième fois, il y a eu la création de cette rébellion que nous appelons une rébellion de paille, qui est le M23. Parce que les raisons qui ont poussé ce mouvement à faire une résurgence, alors qu'en 2012, ils ont été anéantis, c'est justement parce qu'ils sont des hommes liches du Rwanda. Comment expliquer que le chef de l'État... Comment expliquer, puisque vous parlez de 1-23, mais avant ça, il y a eu d'autres organisations fantoches, mais pour ce que le Rwanda ne veut pas opérer, en fait, à visage des conférences. Mais écoutez, c'est comme exactement la ville de Troyes a été prise. Il fallait un cheval de Troyes. Il faut utiliser certains têtes de notre armée, les dissidents de notre armée, certains Congolais, pour habiller, n'est-ce pas, ce qui se passe en bas, c'est-à-dire l'intrusion de l'armée rwandaise sur notre territoire, pour organiser le pillage de nos ressources. Il ne faut plus se voiler la face aujourd'hui. Plusieurs rapports le démontrent, que ce qui est mis en place, c'est un pillage systématique du Congo, avec l'appui de l'armée rwandaise. Et qu'est-ce qui est utilisé ? C'est les fonds qui sont destinés au développement du Congo. Mais bien entendu, des certains Congolais, parce que lorsque vous suivez la prise en main de la question sécuritaire par le gouvernement, par le gouvernement militaire de l'Itouri et du Norkivu, vous allez voir qu'il y a plus de 14 procès en cours martial de certains officiers qui se sont livrés, non seulement à vendre certains détails à nos ennemis, mais aussi à vendre des effets militaires à ces rebelles ou à ces intrus. Cela prouve à suffisance qu'il y a aussi une part de responsabilité de notre côté, d'où la vigilance qui a été mise de la part du gouvernement militaire. S'il n'y avait pas eu l'état de siège, s'il n'y avait pas eu le commandement militaire, peut-être que cette énième guerre que nous sommes en train de connaître allait être pire. Alors derrière le Rwanda, il n'y a pas d'acteur invisible ? Ah mais il y en a. Il y en a parce que qui achète ce coltan ? Qui achète cet or ? Qui achète ce diamant ? Ce sont des multinationales. Qui achète tous ces minerais qu'on appelle minerais du sang ? Ce sont des sociétés multinationales qui sont installées au Canada et dans d'autres pays et qui aujourd'hui sont en train de vivre de cette manne. Pourquoi ? Parce que venir vers la République démocratique du Congo, c'est passer par des normes qui pour eux ne vont pas leur donner une grande rentabilité. Par contre, passer par des groupes armés, c'est plus facile. Ça leur permet de créer un hub d'achat à Kigali et d'exporter vers l'Ouganda, vers Dubaï et ensuite ramener jusque dans leur pays en effaçant la traçabilité. Donc derrière cette guerre, il y a un financement indirect des multinationales qui aujourd'hui sont à la base de ce que le Congo est en train de vivre. C'est là où nous nous avons dit que réellement, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette injustice. Nous avons créé haut et fort, notre ambassadeur aux Nations Unies l'a dit, qu'il n'est pas normal qu'un pays comme la République démocratique du Congo, qui est en train de se battre depuis plus de 20 ans pour stabiliser l'est de son pays, continue à ce jour à subir des restrictions en termes d'achat d'armes. Certes, il est important qu'il y ait une traçabilité en ce qui concerne les armes dans le sens de la destination et du point où cela doit arriver. Mais il n'est pas normal que nous puissions subir ça d'une manière collégiale où on nous traite comme des élèves. Nous sommes quand même un pays indépendant. Nous avons un gouvernement aujourd'hui responsable. Il est donc temps qu'on nous laisse nous-mêmes avoir la largesse de pouvoir non seulement choisir l'équipe d'armes que nous pouvons avoir, mais aussi ce que nous pouvons en faire. Pour quelles raisons ? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, il a été suffisamment prouvé que même au sein de la mission des Nations Unies, il y a certains éléments qui sont en train de travailler contre notre pays. Dieu merci. Il y a eu l'interpellation de Mme Keïta sur des éléments qui, au sein de l'AMONUSCO, ne travaillent pas convenablement et qui ont été rappelés au niveau du secrétariat général. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'au-delà, on ait la possibilité de nous affirmer nous-mêmes. Parce que lorsque vous achetez des armes, et que finalement vous devez donner les détails des types d'armes que vous achetez au niveau de la commission stratégique qui accompagne la RDC, les experts des Nations Unies qui accompagnent la RDC, mais parmi ces experts, vous ne savez pas qui peut mettre à disposition de l'ennemi les informations que vous donnez, parce que les achats d'armes sont des informations tactiques. Donc nous disons, c'est vrai, que d'une manière, ça nous aide quand même à savoir que telle arme qui se trouve entre les mains de tel groupe rébelle ou de tel mouvement insurrectionnel ne vient pas du gouvernement central, mais nous avons la possibilité de faire cette traçabilité sans qu'on ait à préciser ou à donner ces informations aux groupes d'experts. Alors, le passage du secrétaire d'État américain ici, est-ce qu'il pourrait changer quelque chose ? Bien qu'ayant été ici, et tous les aimants ont été mis à sa disposition, et avec d'ailleurs l'intervention des experts de l'ONU qui sont arrivés à démontrer la responsabilité du Rwanda dans cette affaire. Alors, les États-Unis sont au Conseil de sécurité, est-ce qu'on peut s'attendre franchement à un changement de ce côté-là ? Mais il y a eu une double implication des États-Unis dans ce dossier. Premièrement, parce que les États-Unis sont les premiers donateurs du Rwanda en ce qui concerne l'appui budgétaire annuel. Et c'est cet argent qui est utilisé par le gouvernement rwandais pour appuyer son armée pour venir déstabiliser l'est de la RDC. C'est un par rapport ? Premier élément. Deuxième élément, c'est que les États-Unis font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils peuvent être le pays qui porte, au niveau du Conseil de sécurité, le rapport dont vous venez de faire allusion, qui fait état, avec des preuves à l'appui, de l'implication du Rwanda dans cette énième guerre qu'on appelle la rébellion, entre guillemets, du M23. Le passage d'Anthony Blinken ici est important. Est important dans la mesure où la diplomatie américaine, aujourd'hui, vu la posture de ce pays, première puissance économique du monde, membre du Conseil de sécurité et partenaire de l'RDC, est importante. Je pense qu'en venant ici, il a eu un parler avec le président et avec les membres du gouvernement. Il a eu une religion, il s'est fait une religion sur la réalité du terrain. Vu de Washington, ce n'est que ce qui est pondu par les rapports des experts ou peut-être de leurs médias. Mais ici, il a eu à affronter la réalité par les éléments qui ont été mis à sa disposition. Il est parti au Rwanda. J'ai personnellement apprécié le fait qu'il ait dit ouvertement les accusations qui sont portées sur le gouvernement de Paul Kagame. Maintenant, nous attendons à ce que les éléments qui ont été mis à sa disposition par le gouvernement congolais, les lettres que certains Congolais lui ont adressées, notamment moi-même qui suis en face de vous, la lettre que le sénateur Mendedes lui a écrite, qui détaillait aussi ce qui est repris par le rapport des experts des Nations Unies, pourront finalement permettre à ce que les États-Unis, comme d'autres pays, amis de l'ARDC, puissent porter ce dossier au niveau des Nations Unies pour qu'il y ait des sanctions contre ce pays, et même au-delà, avec un gel de la bouille budgétaire que les États-Unis apportent au Rwanda, comme aujourd'hui on voit avec les pays qui sont en train d'appuyer la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Très bien, mais est-ce que cela peut expliquer la littéralisation de la MONUSCO aujourd'hui ? Mais écoutez, d'une part, il faut noter que la MONUSCO a énormément aidé la République démocratique du Congo. Ça, il ne faut pas le nier. Il y a des phases où, notamment dans les questions d'ordre électoral, dans les questions d'appui sur les renforcements des capacités en termes des droits de l'homme, dans des accompagnements logistiques pour notre armée, la MONUSCO a aidé. Mais ce qui est... Mais pas en matière de sécurité ? Même en matière de sécurité, mais seulement, mais seulement, le problème est que l'application de ce qu'on appelle le chapitre 7 n'est pas toujours bien appliquée. Au-delà de cela, le souhait aujourd'hui, c'est que nous puissions non seulement avoir une MONUSCO beaucoup plus efficiente, comme à l'époque, au lendemain de l'accord cadre d'Addis Abeba avec la brigade d'intervention qui a appuyé les FRDC pour mettre fin au M23 en 2012, il faudrait qu'on ait une telle force aussi qui accompagnerait la MONUSCO et les FRDC pour réussir à faire quelque chose de concret. C'est là où nous saluons la vision des présidents de l'Afrique, notamment le président Kenyatta, notre chef de l'État, et celui de certains autres pays amis, qui ont décidé de mettre en place une force africaine qui permette d'appuyer la MONUSCO, comme en 2012, il y a eu la force d'intervention composée notamment des Tanzaniens et des Sud-Africains qui ont aidé les FRDC. – Mais cette force, vous dites, elle vient appuyer la MONUSCO pendant qu'on est entré, donc il sera démantelé. – Non mais écoutez, il y a un plan de sortie pour le départ de la MONUSCO. Il ne faut pas que nous oublions que la MONUSCO est venue ici sur invitation du gouvernement congolais en 1999. Donc il ne faut pas qu'on se dédise, c'est sûr, notre invitation que la MONUSCO est venue. Certes, nous avons beaucoup à dire sur certaines actions de la MONUSCO. Nous avons souhaité qu'il y ait mieux, mais il ne faut pas non plus dire que le tableau est totalement sombre. Il y a eu beaucoup d'appui de la MONUSCO dans plusieurs domaines que je viens de vous citer. Maintenant, il est question de regarder réellement comment est-ce qu'on va acheminer cela calmement. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme en 1960 où nous avons réclamé l'indépendance et que nous avons fait partir même l'expertise qui pouvait permettre à ce que nous puissions avoir un accompagnement et un échange d'équipement, échange d'expérience et ainsi de suite. Il est important que nous puissions le faire, pas brutalement, mais avec le calendrier qui a été prévu par les Nations Unies et par notre gouvernement. Oui, mais la force de l'EA, ce qui viendrait, pourrait-elle faire mieux que la MONUSCO ? Mais écoutez, vous devez savoir... N'oubliez pas que nous avons déjà les Ougandais, les forces Ougandais sur une place-là. Mais écoutez, il faut noter une chose, c'est qu'aujourd'hui, d'une part avec l'étendue de la République démocratique du Congo, il est très difficile de pouvoir couvrir un tel espace géographique avec notre seule armée. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, il faut savoir que, technologiquement parlé, notre armée doit suffisamment être équipée. C'est ce qui explique qu'il y a une augmentation du budget de la défense dans la prochaine loi budgétaire qui est prévue en débat à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que, lorsqu'on observe les différentes guerres qui se passent en Afrique et dans le monde, aujourd'hui, la mutualisation des efforts permet de régler certains problèmes. Regardez, en Centrafrique, il y a eu une rébellion qui est venue du Tchad et qui a été appuyée par certains rebelles tchadiens qui a porté M. Jotodia à la tête de ce pays. Mais ensuite, cette rébellion s'est métastasée et a déstabilisé ce pays. Mais qu'est-ce qui a permis de régler ? C'est les forces de l'Union africaine, appuyées notamment aussi par les forces de la République démocratique du Congo, qui a permis à ce que ce pays, aujourd'hui, ait une stabilité. Au-delà de ça, lorsque vous regardez la zone du Sahel, il y a eu une mutualisation des efforts qui a permis à ce que les pays d'autres pays, comme le Cameroun, comme le Nigeria, ont permis d'aller combattre dans la Zawad pour déstabiliser les rebelles. Donc, ce n'est pas interdit que la République démocratique du Congo puisse solliciter un tel appui. Ce n'est pas interdit. Cela permettrait à ce que nous puissions avoir un appui des pays frères pour que nous puissions arriver à régler le problème. Dans l'époque et dans l'histoire, les forces armées congolaises ont aidé d'autres pays. Ce n'est pas un problème aujourd'hui qu'au-delà de la MONUSCO, qui est cet appui africain, cet appui africain pour qu'on arrive finalement à la solution que nous cherchons. Parce qu'écoutez, lorsque vous avez un feu dans votre case, dit un proverbe africain, vous ne regardez ni le sexe, ni l'âge, ni la taille de celui qui vous apporte un seau d'eau. L'essentiel pour vous, c'est d'éteindre d'abord le feu. Oui. Mais c'est quand même paradoxal. Alors là, nous sommes en train de nous battre contre Kigali, il s'agit d'une guerre congolo-congolaise. Le président Rwandais nous a même dit qu'il fallait que les Congolais arrangent leur problème entrevée là-bas. Mais écoutez, il faut être sérieux. Cet argument ne tient plus du tout la route. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça en trois étapes. Première étape, le Rwanda s'est basé sur le FELS, qui a eu des FDLR qui ont, selon eux, déstabilisé le Rwanda et qui étaient en train d'utiliser la RDC comme base arrière. Mais c'est totalement faux. Les Nations Unies ont prouvé qu'il y a exactement six ans, certains FDLR, pour ne pas dire les plus violents, ont été arrêtés par l'armée congolaise et la MUNESCO. Ces éléments ont été remis aux Nations Unies et les Nations Unies les ont remis au Rwanda. Mais exactement trois mois après, on les a retrouvés sur des théâtres et des opérations aux côtés de certains autres mouvements rebelles qui sévissaient en RDC. Donc ça signifie qu'il y a un système dans ce pays qui est en réalité une création d'arguments. C'est-à-dire qu'on prend les FDLR, on les arrête, c'est vrai, mais on les renvoie au Congo pour qu'ensuite on ait un argument. Mais ça ne tient plus parce que le monde aujourd'hui a compris que ce n'est que des mascarades. Deuxièmement, aujourd'hui, la RDC fait face à un tableau complexe. Premièrement, il y a des forces négatives qui viennent de l'extérieur. Les FDLR qui sévissent aussi chez nous. Les ADF et leurs corollaires. Ces forces doivent être combattues ensemble avec nos voisins pour éviter qu'ils utilisent d'autres pays comme base arrière. C'est le cas de la coopération militaire qui est entre notre pays et l'Ouganda. Deuxièmement, ce sont maintenant les forces d'autodéfense qui, à l'époque, se sont créées contre l'agression rwandaise, ougandaise et burundaise et qui sont devenues aujourd'hui négatives parce qu'ils se sont transformés en contrebandi et en coupeurs de routes. Ça, c'est une affaire congolaise. Ce qui a permis au président de la République, pour le régler, d'ouvrir les assises de Nairobi pour demander à ce que ces forces négatives, qui sont au-delà d'une centaine, de venir discuter avec le gouvernement pour trouver les possibilités de les brasser et de les réorienter dans la vie sociale. Et nous avons en troisième position le M23 qui, dans sa branche la plus négative, soutenue par Sultani Makenga et appuyée par le Rwandais. Donc, c'est face à tout ce tableau aujourd'hui que le gouvernement fait face. Et en ce qui concerne les autres groupements armés, nous enregistrons souvent des dépôts d'armes. Mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, nous avons besoin des pays voisins et de l'Afrique pour résoudre le problème, notamment avec les Mbororo. Comment vous allez régler ça sans travailler avec le Sud-Soudan ? Avec les ADF, comment vous allez régler ça sans travailler avec l'Ouganda ? Et même chose avec les Mboronera-Kouré et les autres. Donc, nous avons besoin de travailler avec nos voisins pour réussir à démanteler. Nous avons besoin de travailler avec l'Afrique pour réussir à résoudre le problème. Alors, mais il y a quand même une question qui se pose. Nous sommes avec le Rwanda dans des organisations régionales et même sous-régionales, notamment l'IAC, la CIGEL, la CPGEL, et puis l'IAC, c'est bientôt actuellement là. Et toutes ces organisations ne visent que la paix et la sécurité. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, un pays membre d'une telle organisation puisse s'attaquer à une autre sans qu'il y ait quand même une contrainte pour obliger les belligerents où l'agressure va pouvoir mettre effet à ces incursions ? Justement, ce qui nous aurait étonnés, c'était de ne voir aucune réaction de la part de ces organisations sous-régionales et régionales. Mais nous voyons... Et puis, nous, nous voyons le Rwanda ouvertement. Non, là, c'est en Angola, en tout cas. Le président Lourenzo, qui a eu la charge de l'Union africaine par le président Macky Sall, qui en exerce la présidence, a clairement condamné cette agression. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase... Oui, il a condamné l'agression, mais il n'a pas condamné le Rwanda comme tel. Mais attendez. Oui. Le problème est que la République démocratique du Congo a fourni les preuves. Les Nations Unies également ont fourni les preuves. Est-ce que nous avons besoin d'une quelconque condamnation où les faits sont déjà là ? Aujourd'hui, nous sommes suspendus à ces organisations qui ont pris la charge de régler le problème, notamment la CRGL. Et il y a eu une nette condamnation du Rwanda. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous, les Congolais, nous disons que ce n'est pas assez. Nous disons que ce n'est pas assez. Nous disons qu'il ne faut pas appeler les animaux par les noms de leurs cousins. Il faut clairement établir l'animal tel qu'il est. Et aujourd'hui, l'agresseur sur le Rwanda. Nous attendons de la part de nos amis qui aillent clairement cette condamnation-là. Et au-delà de la condamnation, il faut des sanctions. Raison pour laquelle, jusque-là, la République démocratique du Congo donne la chance aux pourparlers qui sont ouverts au niveau de Nairobi et de l'Angola. Mais ça ne signifie pas que nous allons rester les bras croisés. J'ai religieusement suivi le porte-parole du gouvernement hier, qui a clairement dit, à propos de Bounagana, qu'il y a un plan B. Et que la République démocratique du Congo n'a pas annulé les autres options, parce que nous n'attendons que l'option qui a été ouverte au niveau de Nairobi et de Lwanda. Donc, nous donnons la chance à toutes ces options, mais nous ne pouvons pas non plus dire que nous n'allons pas utiliser l'option militaire. Mais seulement, c'est là où j'apprécie l'approche du gouvernement, c'est que la balle, la cartouche, n'a pas de nom. Lorsqu'on a une possibilité de sauver une vie, c'est cela, être un bon leader. Nous ne sommes pas là pour ne faire que la guerre pour la guerre, mais nous sommes là pour essayer de faire en sorte qu'il y ait la récupération de la partie de Bounagana qui est entre les mains de ses agresseurs, de ses terroristes, sans qu'il y ait des victimes collatérales au niveau de nos populations. Et l'option militaire, malheureusement, ne va pas éviter à ce qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. D'où la patience du gouvernement pour essayer de donner une chance à ce qui est ouverte aujourd'hui au niveau de l'Angola et au niveau de Nairobi. Ce n'est pas l'enlisement ? Ce n'est pas l'enlisement puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'avancée significative de ces agresseurs sur le territoire national. Mais plutôt, ils ne sont pas non plus en train de consolider leur position. Nous, notre gouvernement, est en train de montrer une grande responsabilité en essayant de donner la chance à ceux qui est ouvert à Nairobi et à Londres. mais nous n'allons pas en rester que là si la situation perdure. Et ça, ça a été clairement dit de la voix du porte-parole du gouvernement. la prise de bouragane a torturé tout le monde. Effectivement, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais s'il faut attendre deux mois pour épargner aux populations une énième guerre, c'est une très bonne chose parce que vous savez, M. Kabamba, peut-être que ceux qui sont ici à la RTNC peuvent mieux témoigner. Ils ont vécu un cauchemar ici lorsque la RTNC a été attaquée il y a plus de six ans. Ils savent ce que c'est qu'une guerre, ils savent ce que c'est que le coup d'une balle. Lorsque le gouvernement évite ça à des populations, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la responsabilité. Et donc, il faut donner la chance à cette diplomatie agissante du chef de l'État qui est en train de payer aujourd'hui et qui est en train à la fois de gérer la SADEC et le CAC de pouvoir donner la chance à cette diplomatie. Alors, cette insécurité devient quelque peu permanente dans la mesure où ça dure dans le temps depuis près de 20 ans jusqu'à ces jours et il faut me râtirer les conséquences sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan humanitaire. Bien entendu. D'abord, sur le plan économique, il y a une chose importante, c'est qu'il faudrait nécessairement que le gouvernement puisse donner une réponse aux questions de sous-développement. Parce que vous savez, qu'est-ce qui motive les rébellions, qu'est-ce qui motive les groupes armés ? C'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté permet de récruter des jeunes qui n'ont pas d'issue pour leur vie en leur donnant le canon pour que ça soit utilisé pour leur permettre non seulement de pouvoir faire des raptes sur la population, mais aussi de faire main basse sur les minerais et ainsi se faire de l'argent. Donc la première réponse à cette situation, c'est d'abord le développement. Et là, je salue déjà le projet sur les 145 territoires, mais il faut aller au-delà. Il ne faut pas se limiter à la construction des infrastructures administratives hospitalières et écolières. Il faudrait aussi aller dans le sens de pouvoir soutenir les petites entités qui existent sur place, notamment des entités agricoles, qui permettraient demain de donner plus de travail à nos populations. Les routes de ces agricoles. Exactement. Deuxièmement, il y a la question humanitaire, comme vous dites, les déplacements en masse des populations. Nous sommes parmi les pays qui connaissent ou qui enregistrent aujourd'hui. C'est très sérieux. Bien sûr, qui enregistrent aujourd'hui des mouvements en termes de population interne qui est extraordinaire. Et cela crée énormément de problèmes sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan humanitaire, sanitaire et social. Il faudrait des réponses à cela. Et ces réponses ne peuvent provenir que du gouvernement et des amis de la RDC, notamment les partenaires bilatérales avec qui nous avons des programmes. Et finalement, sur le plan sécuritaire, il faudrait que notre armée soit suffisamment équipée. D'où l'importance, et là, j'en appelle à nos élus pour que, lors de la session budgétaire de ce 15 septembre, qu'ils puissent réfléchir à la possibilité de soutenir ce projet qui consiste à une augmentation des fonds alloués à notre ministère de la Défense pour mieux équiper notre armée. Mais aussi, j'en profite pour rappeler les jeunes qui doivent demain savoir que l'armée n'est pas constituée des jeunes qui viennent d'ailleurs, mais des jeunes de notre pays. Il est important que nous puissions réserver une part importante de cette jeunesse pour servir sous le drapeau. Déjà, l'amélioration des vies de nos militaires, la prise en charge de leurs femmes et de leurs enfants, notamment par la gratuité de l'enseignement et la gratuité des soins, est une très bonne chose. Il faudrait aller au-delà pour que l'armée soit réellement non seulement un corps de métier, mais aussi une vraie réserve de défense de notre pays. C'est comme ça que nous pouvons... Justement, mais alors, comment sortir de cette situation ? Nous avons d'un côté le Rwanda et la RDC, ça, c'est une question qu'il faut résoudre. Et l'autre direction, c'est les groupes armés contre le pouvoir central. Comment font-ils en fait résoudre les deux ? Je pense que le chef de l'État est sur une très bonne voie parce que la réponse d'abord entre nous et le Rwanda se résout à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la diplomatie, en cherchant à éteindre le fait que le Rwanda a toujours utilisé un subterfuge qui aujourd'hui ne passe plus, c'est-à-dire l'utilisation des inter-am par la RDC. Mais la diplomatie, ça piétine depuis des années. Ça ne piétine pas. En tout cas, ces dernières années, ça ne piétine pas. Est-ce que vous avez déjà entendu depuis toutes ces années les États-Unis prendre comme ça position contre le Rwanda de Kagame ? Vous avez entendu la France, la Belgique et les autres nations prendre comme ça position contre le Rwanda ? On n'a jamais entendu ça, c'est la première fois. Mais en sous-main, aujourd'hui... En sous-main, il y a l'argent et les armes qui... Non, mais écoutez, il faut d'abord commencer par quelque part. Et déjà, cette prise de parole ouverte qui condamne fermement ce pays est déjà une bonne chose et le signe d'une victoire diplomatique. Deuxièmement, vous avez... Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu les pays africains se mobiliser autant autour de la République démocratique du Congo pour résoudre un problème. Donc, ça, c'est sur le plan diplomatique. Maintenant, sur le plan interne, je vous ai dit, on ne peut pas non plus chasser le Rwanda, il est notre voisin, nous vivrons éternellement avec lui. Donc, si nous réussissons sur le plan diplomatique, sur le plan interne, il faudrait que nous puissions suffisamment appuyer notre armée, que nous puissions suffisamment donner des réponses aux problèmes de nos populations sur le plan sécuritaire, social, économique et de santé, et aussi continuer avec le dialogue qui est aujourd'hui porté par le chef de l'État avec les différents autres groupes armés qui sont des Congolais qui, comme je vous ai dit, ont été à l'époque appuyés dans le sens de l'autodéfense mais aussi dans le sens où certains leaders ici à Kinshasa, originaires de ces coins, avaient créé des groupes armés pour des raisons de pouvoir se taper certains coins des minerais et d'autres pour continuer à exister politiquement. D'où le dialogue qui a été ouvert par le chef de l'État via le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi ce dialogue a du mal à démarrer ? Non, non, mais attendez. Avec les autres groupes armés, avec les autres groupes armés, ça avance très bien. Il y a eu plusieurs groupes armés qui ont déposé les armes. Il y a eu plusieurs militaires, maï-maï, combattants, codeco, qui ont déposé les armes. C'est le fruit de ce qui est ouvert à Nairobi suivi par le mécanisme de suivi. Tout cela, aujourd'hui, est en train d'apporter les fruits. Mais alors, avec le Rwanda, on ne peut pas envisager le Rwanda, l'Ouganda, une espèce de conférence dans la région ici ? Je crois que c'est ce qui est fait aujourd'hui avec l'Angola notamment, qui a réuni le Rwanda et la RDC pour se parler défensement. Et notre chef de l'État, je peux vous faire une confidence, a été très clair sur la question. D'abord, l'arrêt du soutien à ces bandits terroristes du M23 par le Rwanda, le rétrait des militaires rwandais et de son armée au niveau des points pris par ces terroristes du M23 et troisièmement, par une mise en place de mécanismes de réparation. Le président de la République n'est pas machinément en Angola et ça a mis très mal à l'aise le président rwandais. Et c'est même pour ça aujourd'hui que le M23 se retrouve peu à peu isolé et même le Rwanda. Vous devez savoir que peut-être maintenant on n'est pas en train de voir la portée de l'action diplomatique qui a été menée contre ce pays. Mais je vous donne quelques années, vous allez voir. Vous allez vous-même vous rendre compte que le président Kagame a commis la plus grave erreur de l'histoire de son pays. en essayant pour une énième fois de monter une agression contre la République démocratique du Congo. Ils ne voient pas les conséquences aujourd'hui. Mais le Rwanda, il faut qu'on se dise les choses en face. C'est un pays qui est à 40% montagneux. C'est un pays, il faut le dire, qui n'a pas de potentialité. Donc si demain, ce pays cesse de vivre avec les aides et les appuis extérieurs, mais ce pays aura des sérieux problèmes sur le plan économique et cette agression malheureusement est en train de refroidir les barrières de fonds qui ont toujours soutenu économiquement ce pays. Et d'ici quelques années, vous nous donnerez raison, vous allez voir que cette diplomatie va malheureusement faire éteindre le régime de Paul Kagame de l'interne, de l'intérieur. Très bien. Mais en attendant, nous RDC, qu'est-ce que nous devons faire avec les FDLR ? En fait, qui sont plus comme prétexte, ce n'est pas les Rwandais. Mais écoutez, aujourd'hui la question des FDLR, il faut qu'on se dise ouvertement. Ce prétexte-là ne tient plus. Pourquoi ? Parce que les FDLR sont venus ici en 1994. Il y a eu une vague de l'armée rwandaise qui les a pourchassés ici, dans notre pays, sur le sol congolais en 1998 et on a massacré des milliers. Aujourd'hui, 26 ans après, vous pensez que ces combattants qui étaient à côté d'Abi Arimana au lendemain de sa mort sont aujourd'hui encore capables de pouvoir mener une guerre. Pas du tout. Il y a eu des vagues d'FDLR qui ont été remises, je viens de vous le dire, entre les mains des Nations Unies. D'autres ont vidé, d'autres ont vidé le camp de Mugonga. C'est pas la vision du Kagame, ça ? Mais écoutez, monsieur Kabama, lui croit que ces gens sont chers ? Non, monsieur Kabama, il ne croit pas en ça. C'est un subterfuge. C'est un simple, c'est un subterfuge, c'est une légende pour avoir la possibilité de justifier la présence de ces militaires sur notre pays. Ce n'est que ça. Sur le plan réel, cela n'est pas démontrable. Où est-ce qu'ils sont cantonnés exactement ? Où est-ce qu'ils sont situés ? Aujourd'hui, au moins, nous pouvons dire exactement où sont situés les ADF. Parce que nous avons l'information où ces rebelles ougandais, aujourd'hui assimilés à l'État islamique, sont positionnés. Les Nations Unies le savent, la MONUSCO le sait. Mais les FTLR sont où ? C'est un subterfuge et c'est un faux fouillant qui permet au président Kagame de continuer à faire ce qu'on appelle le pillage systématique des ressources de la RDC. C'est tout. Il n'y a pas une autre explication. Voilà. Il n'y a pas une autre explication. Je crois qu'on a bouclé cette première partie. Il nous reste encore dix minutes que nous allons mettre en profit pour parler de la SADEC puisque le sommet vient de se clôturer il y a quelques jours. Ici, chez nous, à Tchèchassa, encore une présidence congolaise en plus de la CAC et bien avant c'était l'Union africaine. Mais est-ce que ce ne sont pas des présidences ni trop, tout ça ? Pas du tout. D'abord, c'est une grande chance et c'est historique que nous puissions avoir via le président Tchèchetti en deux ans seulement la présidence non seulement de l'Union africaine où la République démocratique du Congo a laissé les traces importantes et aujourd'hui la SADEC et la CAC. Cette présidence va permettre à ce que nous puissions continuer à marquer nos points sur cette sous-région et au sein de ces organisations. D'abord, au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, s'il existe un prix littéraire de l'Union africaine basé sur la littérature et les arts et la culture, c'est une initiative du chef de l'État de la République démocratique du Congo qui a lui et la SADEC et les CEAC sont des organisations aujourd'hui qui vont énormément apporter à la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce qu'il y a des défis énormes aujourd'hui. Ces défis, c'est que l'Afrique s'est rendu compte d'une chose avec la COVID et la guerre en Ukraine qu'elle dépendait à 90% de l'Europe et des commerces qui se faisaient entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique et que lorsqu'il y avait un petit soubresaut dans ce triangle, eh bien, nos économies en pâtissaient énormément. d'où l'importance de pouvoir développer un mécanisme économique en interne. Et le premier mécanisme économique en interne qui compte, c'est d'abord une population qui consomme, une population dynamique qui peut donner la possibilité à ce que M. Oscar Kabamba puisse aller vendre en RDC en Afrique du Sud et partout ailleurs et installer sa société. Oui, mais qu'est-ce que nous, on va... Ça fait... Mais écoutez, je suis en train de venir. On est à 300 millions d'âmes qui vivent dans cet espace du CAC et de la SADEC. Qui n'ont plus d'ailleurs qu'un... Maintenant, aujourd'hui, le défi, c'est lequel ? C'est un défi qui concerne premièrement l'énergie. Or, la République démocratique du Congo a de l'énergie à revendre, notamment avec Ingra 3 qui doit être développée. Nous avons au sein de la SADEC des pays comme l'Afrique du Sud qui sont prêts à apporter non seulement l'expertise mais aussi les moyens qui permettront à ce que notre barrage d'Inga puisse se développer. Des pays comme l'Angola, des pays comme le Mozambique, etc. Nous avons des pays qui sont grandes demandeuses de matières premières. Et le chef de l'État a réfléchi sur la possibilité de créer une échelle de valeur pour nos matières premières avec notamment l'installation des usines qui pourraient permettre le développement sur place pour donner une plus-value à chacune de nos matières premières, notamment le lithium où on pourrait commencer à confectionner des batteries ici et les vendre ailleurs. Mais ces pays avec lesquels nous travaillons au sein de la SADEC ont cette technologie. Donc cet échange de technologies pourrait nous aider si demain une société sud-africaine venait s'installer dans le Tanganyika pour commencer à construire ou à fabriquer ces batteries. cela serait un apport pour la République démocratique du Congo. Sur le plan des routes, nous avons énormément besoin des routes transafricaines qui permettraient aujourd'hui de quitter Dilolo jusqu'en Angola, de quitter Dilolo jusqu'en Afrique du Sud et ainsi de suite. J'en passe et les meilleurs. Cela permettrait à ce qu'il y ait un fonds qui permette à ce que nous puissions construire ces routes transafricaines. d'où l'importance du projet 145 Territoires et du projet qui permet aujourd'hui de refaire rapidement les routes d'intérêt national interne qui permettraient à ce que cette réalisation des projets de routes transafricaines puisse marcher. Donc, la République démocratique du Congo ayant des minerais, ayant l'énergie en potentialité, ayant du bois, du pétrole qui peuvent aujourd'hui être des réponses aux besoins de ses compatriotes. ou peu exploiter. Mais justement, pour les exploiter, qu'est-ce qu'il faut ? Pour les exploiter, il faut de la main-d'oeuvre. Nous avons une main-d'oeuvre, certes, mais elle est minime. Avec la main-d'oeuvre des autres pays africains, il y aurait un transfert de technologie. Et c'est ce dont nous avons besoin. Les équipements. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, le CEC est en train de construire un centre de négoces de taille et de de gemmologie à Moujimaï, là où il y a la roche Kimberlite. Mais nous avons nos frères sud-africains et les Botouanais qui font la taille, la gemmologie depuis très longtemps. Donc, ils pourront comme ça facilement venir et faire ce transfert de technologie dont nous avons besoin. Aujourd'hui, si l'Afrique du Sud a des grands médecins, c'est parce qu'il y a eu des médecins congolais qui sont allés travailler là-bas. Aujourd'hui, leurs jeunes enfants sont aussi bons médecins que les nôtres l'étaient à l'époque. Et il y a eu ce transfert de connaissances. C'est ce que nous devons chercher aujourd'hui au sein de ces grandes organisations. Alors, l'aboutissement de tout ça, c'est l'intégration régionale. Mais nous sommes au sein de la SADEC, 16 pays, mais la plupart, c'est des pays centraux de revenus, en fait, assez pauvres. Vous savez, les Mozambiques, les Souto, Manau et tout ça, et qui n'apporteraient peut-être pas grand-chose à cette intégration. Mais écoutez, vous devez savoir que dans le monde d'aujourd'hui, la pauvreté n'est que factuelle, mais les potentialités sont énormes dans chaque pays. Est-ce que vous pouviez imaginer que dans le nord du Mali, il y avait une réserve extraordinaire de pétrole et extraordinaire d'or ? Donc, quand on était encore en train d'étudier sur le banc de l'école, on nous a dit que le Mali était un pays pauvre et désertique. Cela explique aujourd'hui les guerres qu'il y a au nord de ce pays. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas traiter un pays de pauvres. Il suffit seulement que ce pays puisse comprendre comment échanger ses potentialités qui sont en réalité des richesses. Donc, moi, je me dis que cette vision de l'African ownership va permettre à ce que nous puissions créer un marché interne qui, demain, va concurrencer l'Europe. Parce qu'écoutez, le PIB qui est aujourd'hui englobé au sein de la SADEC, mais c'est un PIB qui, demain, s'il était réellement bien orienté, va faire exploser nos pays à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ok, mais alors, comment se représente ce Sévrier qui peut capitaliser sa présidence en fait de la SADEC pour présenter un bilan flatteur fait à la fin ? Mais il a été clair lui-même. Il a été clair. Il a été clair dans la mesure où il a tracé les grandes lignes de sa présidence. D'abord, en appuyant l'intégration pour que réellement les pays puissent être ensemble dans une vision claire de développement. Deuxièmement, c'est en mettant tous les efforts qu'il faut pour résoudre les problèmes d'insécurité dans nos différents pays. La RDC en souffre, le Burundi en souffre, le Mozambique également. Et dans le cas de la CAC, la Centrafrique en souffre, le Congo-Brazzaville avec la rébellion du Pôle, il faut régler tous ces problèmes d'abord. Et cela, ça ne sera pas facile mais c'est humainement résolvable. Et au-delà de cela, c'est des questions... Le développement de cette intégration, c'est difficile. Justement, c'est pour cela que le président a mis en exergue la question de la sécurité. Et cela n'est qu'une question de volonté. S'il y a la volonté politique au sein de ces différents pays et au sein des pères africains, je peux vous assurer que nous allons y arriver. Et très vite. Très, très vite. Voilà. Les élections, vous y croyez ? Bien entendu que j'y croyez. Pourquoi ? Parce que le président de la CUNI l'a dit. On vit de tous ces problèmes que vous venez de décrir ici. Mais écoutez, les problèmes ne vont jamais s'arrêter. Les problèmes sont inhérents à la vie humaine. On ne peut pas se baser sur ces problèmes pour dire qu'il n'y aura pas élection. Rappelez-vous, en 2018, trois mois avant les élections, les locaux ou entrepôts de la CENI ici à la NAPI ont brûlé. Si on devait prendre ça comme problème, on n'aurait jamais pu organiser les élections dans ce pays qui nous ont fait goûter à l'alternance. Donc, les problèmes existeront toujours. Le génie, c'est celui de les dépasser. Et je pense que l'actuel bureau de la CENI est assez ingénieux pour pouvoir dépasser ces problèmes. Et je vois déjà qu'il y a des avancées significatives. Vous ne voyez pas un glissement en vue ? Je ne vois pas parce que le président de la CENI l'a dit. Et c'est pour une cause ou une autre ? Mais écoutez, d'abord, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que vous voyez comme scénario ? Non, il faut savoir une chose. C'est que le monde ne va pas s'écouler. Les institutions de la République ne vont pas disparaître. Il peut se faire comme on a connu en 2019 avec notamment la COVID qu'il y ait des éléments extérieurs à nous, des causes exogènes qui empêchent à ce qu'il y ait l'élection. Ça peut arriver. Mais est-ce que devrions-nous ici commencer à épiloguer sur ce qui peut arriver ou pas ? Ça, c'est du domaine du divin. Mais en ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a un organe technique qui organise les élections. Le mal avec notre pays, c'est que tout le monde veut être savant. Tout le monde veut dire des choses en lieu et place de celui qui est mieux équipé techniquement pour le dire. Et qu'est-ce que celui-là dit ? Il nous dit je vais vous emmener aux élections en 2023. Alors, pourquoi nous devrons épiloguer ? Nous attendons à ce que la personne qui est chargée de ces élections nous dise non, je ne saurais pas. Mais jusqu'à avant-hier, nous avons vu le président de la CENI signer un accord avec Miro International pour équiper la CENI en vue des très prochains recensements des électeurs, l'enrôlement des électeurs. Vous allez vous jeter à l'eau aux législatives ? Pourquoi pas ? Comment c'était la fois passée ? La fois passée, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Pourquoi ? Pour la simple raison que c'était la première fois qu'on puisse aller aux élections, nous n'avons pas bien jugé le terrain. Nous n'avions pas suffisamment mis le temps pour travailler sur la base, pour vendre un discours. Mais je pense que cette fois-ci, nous allons réellement inverser la tendance. Nous allons pousser le travail réellement sur la base. Au sein de l'Union sacrée ? Au sein de l'Union sacrée ou de la plateforme électorale que le chef de l'État mettra en place pour qu'on puisse l'appuyer. parce qu'en ce qui concerne la Convention des Congolais-Unis, notre autorité morale Lambert Mende a été claire lors de notre dernière matinée politique. Il a dit que la Convention des Congolais-Unis soutiendrait la candidature du président de la République en 2023. Il n'y a pas d'équivoque en ce qui nous concerne. Voilà. Thierry Monserré pour terminer cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Peut-être que vous avez un petit mot placé sur un point qui n'a pas été abordé ici. D'abord, dire aux Congolais que la première chose, c'est la fierté du fait que nous avons aujourd'hui une présidence tournante de ces deux organisations. Vous savez, à l'époque, lorsque le maréchal Mouboutou avait organisé le combat d'Ali et Forayman, beaucoup de Zahirois à l'époque avaient dit que c'était une perte d'argent inutile. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des hommes d'affaires que j'ai rencontrés dans le monde qui sont venus dans notre pays seulement parce qu'ils ont connu le Congo grâce à ce combat d'Ali et Forayman. Donc, la plupart des actions diplomatiques qui sont portées au niveau du sommet de l'État ne sont mieux vues qu'à l'aune de plusieurs années puisque, comme le corps humain, un pays a besoin de pouvoir digérer, ensuite avoir la croissance. Donc, ce n'est pas un effet spontané que vous mangez et la minute d'après vous augmentez en centimètres ou en poids. C'est tout à fait normal qu'il y ait des impatiences dans le chef de nos populations sur l'action du gouvernement dans plusieurs domaines, mais je crois que les signaux positifs sont là. nous devons faire confiance en notre exécutif, faire confiance au chef de l'État et faire confiance en nos institutions. Nous sommes en train d'aller vers le bon port. Voilà, vers le bon port. Cette émission va également au bon port. Madame, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Monsieur, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.